Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal de 19h sur la RTNC. Noël a vécu à travers le monde, à Kinshasa, c'était une occasion au couple présidentiel de réconforter les épouses des militaires qui se retrouvent au front. Pour ce, Félix-Antoine Seguet-Chilombo et son épouse Denise Nyakero ont convié ces femmes des militaires à un repas de cœur à la cité de l'Union africaine. Regardez. Il est 16h50 quand le couple présidentiel arrive au chapiteau de la cité de l'Union africaine, cadre choisi pour le dîner. Les invités du chef de l'État et de son épouse sont les conjointes des militaires dont les maris se trouvent au front à l'est de la République pour défendre la patrie contre l'agression du Rwanda sous couvert du M23. Ce tonnerre d'acclamations qui accueille le couple présidentiel traduit l'immense joie de ces femmes qui trouvent en ce geste généreux du commandant suprême un reconfort et de l'espoir. Occasion pour le président de la République de réitérer sa promesse faite à Kitona devant les recrues. Je ferai mien les problèmes des militaires et de leurs familles respectives, credo du président de la République. Je ferai mien les choses pour le président de la République. Je ferai mien les professeurs de la République. Je ferai mien les professeurs de la République. Il n'y a pas l'éparagé, il n'y a pas l'éparagé. Il n'y a pas l'éparagé. Les besoines de l'éparagé, il n'y a pas léparagé. Je n'y a pas léparagé. Toujours, quand j'ai eu l'abri, je suis un patriot pour la mabri. La pandémie, je suis un éloquo, il ne l'abri, je suis un éloquo. Je suis un éloquo, je suis un éloquo, je suis un éloquo, je suis un éloquo. C'est un moment de partage, moment de réconfort dans une ambiance de fête, matérialisé par ce repas de cœur partagé en mode self-service. Une formule bien trouvée par le couple présidentiel qui laissera des souvenirs inoubliables à ces femmes, coupées d'affection maritale pour une cause noble au nom de la patrie et du serment ne jamais trahir le Congo. Voilà, trois jours après son lancement, l'opération d'enrôlement des électeurs connaît quelques problèmes d'ordre logistique à Kinshasa. Notre rédaction a joint au téléphone le directeur de la communication de la Commission électorale nationale indépendante, Jean-Baptiste Itipo, qui a précisé que la CENI s'attelle déjà pour apporter la solution. Je suis consciente de la situation et la CENI est en train de prendre des dispositions pour remédier, pour permettre à ce que les opérations aillent un peu plus vite. Je peux vous rassurer, depuis Nongo je me réprouve, que la CENI, s'agissant de la question des batteries, vous avez dit que les batteries se déchargent, la CENI est en train de déployer maintenant, même dans la ville de Kinshasa, des kits panneaux solaires, des kits panneaux solaires pour la prise en charge des opérations. Oui, mais quelles sont les informations qui vous ont été rapportées sur la situation réelle sur le terrain depuis le samedi ? Oui, nous avons par exemple des informations sur le fait que certains centres d'inscription n'ont pas ouvert. Par exemple, il y a eu des petits soucis logistiques, le matériel est arrivé, il est en retard. Tout cela, on est bien informé, la CENI est bien informé de cela. Au moment où je parle avec vous, il se tient maintenant une réunion opérationnelle sous la présidence de son excellence, monsieur le président de la CENI, au siège de la CENI. Maintenant, je suis à Inongo, je peux vous rassurer que c'est maintenant une réunion pour faire le point sur le lancement de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle, mais également faire le point sur l'évolution des préparatifs pour la deuxième et la troisième ère opérationnelle. D'accord. Sur les 100% des centres à Kinshasa, par exemple, vous pouvez nous donner le chiffre. C'est dans combien que la CENI sait répondre aujourd'hui ? Non, non, je n'ai pas, je dois être franc avec vous, je n'ai pas ce chiffre-là. Par contre, j'ai le chiffre de Inongo où je me trouve, dans la province de Maïndombe, je suis maintenant à Inongoville. À Inongoville, il a été prévu 13 centres d'inscription et les 13 centres d'inscription sont opérationnels. Je reviens même de 12 kilomètres d'Inongo tout de suite là, à 12 kilomètres d'Inongo. Les deux centres qui sont de ce côté-là travaillent normalement et les électeurs s'enrôlent facilement. Est-ce que les opérations n'ont pas été lancées un tout petit peu dans la précipitation ? Parce que quand on regarde le jour du lancement, qui est du retard pour le déploiement du matériel, est-ce que la CENI n'a pas un peu précipité les choses ? Non, non, il n'y a pas eu de précipitation. Si vous avez bonne mémoire, même par le passé, le premier jour, on a réalisé beaucoup plus de plaintes le premier jour du lancement. Mais au fur et à mesure que l'opération évolue, n'est-ce pas, la CENI s'améliore petit à petit et on atteint la vitesse de croisière. Voilà, et toujours en rapport avec les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en RDC, à Kinshasa, les fidèles de l'église Saint Cyril de Mongafoula ont été appelés à s'enrôler pour accomplir leur devoir civique. Un reporter signé Anastasie Doumbou. De Noël à la paroisse Saint Cyril et Kiboto de Mongafoula, le fidèle et la population étaient conviés à se faire enrôler. Question d'accomplir librement leur devoir civique d'électeur conformément au calendrier publié par la CENI. Le président de la République, Félix-Antoine Tissékié d'Itulombo, l'a prêché par l'exemple. Ambandaka a précisé les coordonnateurs de la structure à CENI lors d'une sensibilisation organisée. Nous avons eu des séances de sensibilisation des électeurs pour qu'ils puissent s'enrôler massivement. Mais il y a un constat malheureux, c'est que dans les deux centres que nous avons circulé dans la commune de Mongafoula, au centre Saint Cyril, en tout cas rien n'est déployé comme matériel, l'enrôlement n'est pas effectif. En tout cas, il n'y a rien qui prouve que l'enrôlement des électeurs a commencé. Nous interpellons les autorités de la CENI, le secrétariat exécutif de Kinshasa et l'antenne de Mongafoula, de tout faire pour que tous les bureaux qui ont été retenus comme centres d'inscription puissent réellement fonctionner. Il s'est dérappelé que cette opération d'enrôlement a débuté le 24 décembre et pendant un mois, à travers toutes les provinces. D'où la nécessité pour Christian Landou d'éviter les uns et les autres dans un processus électoral voulu, sain et responsable. Revenons sur la fête de Noël. À Kinshasa, de nombreux cadeaux ont été remis aux enfants pour la circonstance à la gare centrale et à la 16e rue l'unité industrielle par le gouverneur de la ville, Jantiningo Billa. Willy Atunakov, reportage. La tradition instituée depuis son avènement à la tête de la ville de Kinshasa, il y a plus de trois ans, a été respectée. En père Noël vêtu, le gouverneur Jantiningo Billa Mbaka a célébré dimanche 25 décembre 2022, dans la soirée, la fête des nativités de l'enfant Jésus-Christ, avec les enfants quinois, venus nombreux des différents coins de la capitale, accompagnés de leurs parents, à qui il a offert des cadeaux de Noël à travers différents sites d'attraction. La place gare centrale, dans la commune de la Gombe, complètement illuminée, où le premier citoyen de la capitale a inauguré les travaux de décoration et d'éclairage public, a constitué la première étape de sa tournée. Après le rond-point gare centrale, le cortège du chef de l'exécutif provincial quinois s'est ébranlé en direction de la 16e rue limitée industrielle, point de chute, où il s'est prêté au même exercice. La fête de Noël, c'est une fête de convivialité, c'est une fête de partage, c'est une fête d'allégresse, c'est une tradition chez nous, depuis des années, le Congolais a pu afféter ce gouvernement. Le gouverneur Gentil Ngo Bilambaka a par ailleurs instruit la police nationale à assurer correctement la sécurité de la population quinoise, et c'est bien durant cette période de festivité. L'autorité urbaine a aussi invité le responsable de la Société Nationale d'Électricité, SNEL, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la ville demeure toujours éclairée. Ces gestes de générosité et de cœur du gouverneur Gentil Ngo Bilambaka a été appréciés à sa juste valeur par les bénéficiaires. La fête de Noël, célébrée chaque le 25 décembre, rappelle la naissance de Jésus-Christ. Dans la province du Basouéli, les épouses des militaires ont célébré à leur manière cette journée. C'était au tour des repas offerts par le chef de l'État dans la salle Plankomo de Bouta. Autre détail avec Roger Linissa. Une fête de Noël spécial pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État et commandants suprêmes des FARDEC honorent les épouses militaires à travers tous les états-majors du pays. Selon le président de la République, l'idée d'organiser un repas spécial pour les épouses militaires est une manière de célébrer avec ces femmes parmi lesquelles leur mari se trouve au front pour l'intérêt du pays. Ici à Bouta, les épouses militaires ont partagé ces repas de fête de Noël à côté du colonel Delphi Mastaki, commandant 30e 021e batailleur infanterie de Bouta et autres officiers militaires de la place. Très satisfaites, ces femmes ont livré leurs impressions pour la circonstance. Les épouses militaires sont en France. Mais nous sommes ensemble avec les épouses militaires restantes. Nous sommes vraiment dans la joie. Nous sommes heureux d'avoir un président qui a pu penser aux épouses militaires et à toutes leurs familles. Nous les disons merci. Signalons que cette façon d'agir du commandant suprême des FARDEC vient motiver les femmes militaires et les honorées dans cette période festive. Même ambiance dans la province de Litori, sur l'instruction du commandant suprême des FARDEC, le gouverneur de province a offert un repas de corps aux épouses des militaires et policiers à l'occasion. Deux femmes de militaires, deux policiers, deux veuves et quelques-uns de l'air de pendant, invités par le gouverneur militaire de Litori pour un repas du corps au gouverneurat à Bougna. Une première à Bougna, témoigne ses hôtes de l'autorité provinciale. Ces femmes trouvent du jour au lendemain une place de choix au cadre des autorités politiques ou militaires, en particulier le président de la République qui n'éménage aucun effort pour la prise en charge holistique des hommes en uniforme. Le lieutenant général Bouyankachemadjouni a par la même occasion encouragé ses épouses à demeurer soudées derrière leurs époux engagés dans le combat contre les groupes armés pour défendre la nation et à la population hétourienne de soutenir le FARDEC. Je dis à ces femmes merci, merci encore pour leur sacrifice et merci pour tout ce qu'elles peuvent faire pour leur étude. Les étudiants sont bénis parce qu'ils sont sur cette terre ici. Il ne reste plus qu'à vivre en paix. Il ne reste plus que la paix. Tout ce que nous avons comme ténèbres dans nos cœurs, s'il vous plaît, faisons partir, illuminons nos cœurs. C'est un jour de pardon et un jour d'amour. Signalons qu'il serait pas du corps a été organisé dans toutes les garnisons militaires sur instruction du chef de l'État et du commandant suprême de FARDEC et de la PNC. Félix Antoine Tsekilchoulombo, question d'honorer. Le fait militaire ait ravivé l'esprit des corps entre les hommes en uniforme et l'air de panda. Voilà, et en vue de permettre aux différentes communautés vivant à Miquengue, dans les hauts plateaux, dans la province du Sud-Kivu, à mieux célébrer Noël, la fête chrétienne qui rappelle la naissance de Jésus-Christ, le ministre des infrastructures et travaux publics, Alexis Guizarro, leur a envoyé les moyens financiers, images et commentaires. En vue de passer la fête de Noël avec joie, le ministre d'État et le ministre national en charge des infrastructures, Alexis Kizarro-Mouvouni a pensé à ses frères et à ses soeurs déplacés dans un camp, mais aussi à d'autres habitants des villages environnants, notamment à Miquengue, dans les hauts plateaux du Tombe, en territoire de Fizi. Il leur a envoyé une aide financière, leur permettant de s'approvisionner en vaches et en vivres, à partager dans l'esprit de fraternité et de cohabitation pacifique. Les différentes communautés, à savoir les Babembe, les Bafouliroux et les Bagnamoulengue, ont pris part à un culte d'action de grâce dans le souci de vivre en paix entre les différentes communautés. Le chef des Bafouliroux, M. Maximilien, et celui des Bagnamoulengue, M. José Passanda, ont fait savoir qu'ils envisagent organiser, au mois de février 2023, à Miquengue, en territoire de Fizi, une rencontre, donc un barzard de réconciliation et de paix. Ils ont précisé que cette rencontre permettra sans doute de sceller la réconciliation et le pardon mutuel pour tous les actes négatifs que les communautés se sont posées. Ils ont également lancé un cri d'alarme à l'endroit du ministre des Infrastructures, son Excellence Alexis Guizarro-Movouni, pour qu'ils pensent aussi aux veuves et aux orphelins. Et puis, les démunis de Matadi dans la province du Congo central n'ont pas été oubliés à la célébration de la nativité de Jésus-Christ. Des vivres leur ont été distribuées, comme le témoigne ce reportage de Piroumboui Saïdi. Hier, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin... La bonne nouvelle est que l'Éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cet appel à la solidarité nationale lancé par les Coupes présidentielles, en cette période de festivité de fin d'année 2022, a été bien capté par le maire de la ville porture de Matadi au Congo central, maître Patin Tzuwama Kengedi. Ce dernier s'inspirant de ce message du chef de l'État, qui s'égreffe sur le principe de l'amour de Dieu et du prochain par le lien du partage. Principe prôné par la civilisation bantou en général et la culture n'est qu'en particulier, à vue l'autorité urbaine de cette cité portuaire, posée à l'endroit de ses administrés, aussi bien dans les locaux de la mairie que dans sa résidence officielle de Londé, s'étacte de générosité de haute facture sociale, en procédant à la distribution gratuite d'un important lot de kit alimentaire, composé essentiellement de sacs de riz, des cartons de poulet de chachar et autres cartons d'épices de première nécessité, un réel motif de remerciement. Je suis un natif de Matadi. A peine nous voyons un maire de la ville qui se soucie du quotidien de sa population, sans tendance politique, sans distinction des gens, il vient en aide à tout le monde. Nous sommes vraiment dans la joie. Sans tendance politique, c'est la toute première fois que nous vivons à Matadi. De l'ensemble de tous les personnels administratifs et agents de l'État, sans oublier d'autres couches sociales de la population matadienne, tout le monde a été servi. Restons dans la province du Congo central. Fini l'insécurité due à l'obscurité dans le quartier Kingunza, dans la commune de Nganza, Matadi. Cette commune est dotée de l'éclairage public, avec une cinquantaine de poteaux et de lampadermes, nous dit Pierre Numbu Issaidi. L'avenue Pambu, mieux connue sous le sobriquet de Kingunza, suite à l'existence d'une église des noirs appelée les Ngunza, qui existait dans les temps immémoriaux, cette voie routière, qui va du célèbre rond-point belvédère, jusqu'au terrain Biwewe, traversa ainsi d'un bout à un autre. Les quartiers de Sakalantimba, dans la commune de Nganza, étaient butées depuis Belle-Urette à de sérieuses difficultés socio-énergétiques, qui impactaient négativement sur le processus de son développement durable et intégral. D'où cet appel au secours, lancé auprès de l'autorité urbaine, pendant l'une de ses itinérances administratives, dans cette partie de la ville porture de Matadi, au Congo central. Le quartier Kingunza a été buté à une grande insécurité. Répondant à ces cris de détresse, en plaçant les intérêts vitaux de ses administrés, au cœur de son action sociale et les soucis de la population, au centre de sa feuille de route d'une gestion managérale efficace, le maire de Matadi, maître Patin Tuziwama Kengedi, a lancé dernièrement, sur fond propre, des recettes urbaines de la mairie, les processus d'électrification de Kingunza, à travers l'installation d'une cinquantaine de poteaux d'éclairage public, gage du désenclavement concret de ce coin de Matadi, un règne motif de satisfaction populaire pour tous. Premièrement, je suis le maire de la ville, Un grand merci au maire de la ville pour ce travail abattu. Je suis Matadiah, dites-moi, qui a déjà réalisé de tels travaux dans cette ville, qu'il continue sur cette lancée. L'installation de cet éclairage public à Kingunza va à coup sûr booster la sécurisation des biens et de la population, en combattant la délinquance juvénile et le banditisme urbain, dans ces coins perdus de la ville porture de Matadiah au Congo central. Le projet de 145 jours du chef de l'État prend corps à trois pas dans la province du Kassai. Le vice-gouverneur de cette entité administrative a procédé à la pose de la première pierre pour la construction des édifices publics. Il s'agit des écoles, des bureaux administratifs et sanitaires. Reportage. Dans le cadre de développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État, au nom du gouverneur Pancras Bongonkoy, en mission, le vice-gouverneur a posé la première pierre pour la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et administratives de la province de la Tchouapa par le truchement de programmes nationaux des Nations Unies pour le développement. L'autorité provinciale a présenté plusieurs points pour ces infrastructures à la population et délégation de ce coin, étant le point focal pour la réalisation de ces travaux, entre autres le Caritas, signalant également la présence des plusieurs autorités de ce coin au cours de cette cérémonie. Longue de 280 kilomètres, les travaux de réhabilitation de la route Kengé-Mawanga ont été lancés par le vice-gouverneur de la province du Kouango. Le but est de désenclaver cet espace géographique et permettre l'acheminement des produits agricoles vers les grands centres de consommation. C'est un reportage signé RTT Kouango. Le vice-gouverneur de la province du Kouango, Maître Satounet Tangandandou, a lancé ce dimanche 25 décembre 2022, au nom du gouverneur Jean-Marie Petipé-Tiampéché, les travaux de réhabilitation de la route provinciale 239-DESA-40, tronçons Kengé-Mawanga, longs de 280 kilomètres. Selon le directeur général adjoint de l'Office des routes, le professeur Célestin Ecote-le-Léqué, le lancement de séjour entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation de 1 200 kilomètres des routes en terre stabilisée dans les trois provinces issues du démembrement de l'ancienne province de Bandoundou. C'est l'une des phases d'un test mis en place par le gouvernement de la République pour réhabiliter les routes à travers les pays, afin qu'il soit matérialisé la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo qui place l'homme au centre de développement. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Alliance des bâtisseurs du Congo ABC avec un coût global de 12 593,412,9 dollars américains pour une durée de 10 mois. Le vice-gouverneur de la province du Congo a rendu un vibrant hommage au président de la République Félix-Antoine Tisekedi qui continue à faire de son mieux pour le développement de la RDC et de la province du Congo en particulier. On passe par la route. Aujourd'hui, nous venons de lancer les travaux de la route et des certes agricoles et nos routes d'intérêt provincial. Je remercie son excellence Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo qui s'est impliqué davantage pour le lancement officiel de la route d'intérêt provincial dans notre province de Kouara. Les conseillers en charge de la trésorerie du ministère des Finances, Florie Mapamboli, a invité la population congolaise à s'approprier de ces projets qui apportent une réponse aux difficultés d'évacuer vers les grands centres et produits agricoles avant d'annoncer que les fonds sont déjà disponibles dans les comptes de l'Office des routes. Les chefs traditionnels présents ont organisé une cérémonie coutumière conformément à la tradition. Allons à présent dans la province du Sankoro où l'Université des sciences et des technologies de l'Odja a déversé sur le marché de l'emploi des médecins pour renforcer le système sanitaire de la province du Sankoro. Une cérémonie de remise de diplômes à ses lauréats a été organisée sur place. Un reportage signé Cédric Kenina. La science sans conscience n'est qu'une de l'âme. Huit médecins formés par l'Université des sciences et des technologies de l'Odja et un autre en provenance de l'Université des Kindous ont prêté serment, les serments d'Hippocrate devant le Conseil provincial de l'Ordre de médecins du Sankoro dans une ville qui a besoin de médecins à cette occasion. Le docteur Omandjela Dishashi, président de l'Ordre de médecins du Sankoro, a remercié la fondation Itzuka du député national Lambert Mendo Malanga qui a construit sur fond propre l'Université des sciences et des technologies de l'Odja avant de laisser la gestion entre le main de l'État congolais à travers une convention entre la fondation et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. L'Université des sciences et des technologies de l'Odja qui lance sur le marché d'emploi à ces jours le médecin d'une formation incontestable. Nous avons cité l'honorable Lambert Mendo Omalanga, ministre honoraire, pour ses efforts et sacrifices combien louables qui aujourd'hui portent ce fouillis. L'Université des sciences et des technologies de l'Odja est comptée parmi les universités du pays dont la faculté des médecines lance sur le marché d'emploi les médecins dont les compétences ne sont pas à goûter. C'est ce qu'on appelle investir dans l'homme, les capitales humains susceptibles d'être le moteur de croissance et des développements pour une entité administrative comme le sang-courou. Dans le souci de continuer à contribuer à l'augmentation des femmes dans des postes de décision, cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO, poursuit l'accompagnement des femmes au processus électoral et le renforcement de leur leadership politique en tenant compte de leur réalité vécue. Commissaire Malaka et Amani ont signé ce reportage. La participation de femmes congolaises à la vie publique et politique mérite une attention particulière malgré des avancées significatives enregistrées dans la représentativité de femmes dans les institutions du pays. Ces dernières sont peu représentées dans les postes décisionnels tant au niveau local que national dans tous les secteurs publics comme privés. C'est sur ce tableau sombre de la représentation de femmes dans les postes de prise de décision que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec Palme International Center s'est donné la mission de contribuer à l'augmentation du nombre des femmes dans les sphères des décisions. A travers cette formation en technique de coaching l'objectif est d'accroître le taux de participation de femmes au processus électoral et de renforcer leur leadership politique en tenant compte des réalités vécues par celles-ci par le passé. On sait qu'il me concerne en rapport avec l'activité d'aujourd'hui c'est plus les postes électifs. Nous devons armer les femmes pour qu'elles puissent bien battre leur campagne et puis les exciter aussi à être candidates. Elles doivent faire comme les hommes le font de monter des stratégies pour gagner un siège au niveau des assemblées que ce soit au niveau provincial ou au niveau national. Ces femmes issues de partis politiques et des organisations de femmes ont eu quelques stratégies et techniques notamment avoir une équipe des campagnes qui aura la charge de vous aider pendant la campagne électorale et de recevoir le message clé de la dite campagne. Ouverture d'une école doctorale dès l'année académique prochaine à l'Institut supérieur de commerce annonce faite par le directeur général de l'ISC Mimigoi Kassonro lors de la cérémonie de fin de l'année académique 2021-2022 c'était le week-end dernier en présence du président du Sénat Modeste Bahati Joël Kaembe a signé ce reportage. ... du corps professoral qui s'est ouverte la double cérémonie de collation des grades et de clôture de l'année académique 2021-2022 à l'Institut supérieur de commerce la grande école de commerce à Kinshasa lance 2021 lauréat sur le marché de l'emploi en présence du président du Sénat du représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire les DG de l'ISC se félicitent du respect strict du calendrier L'année L'année académique 2021-2022 a débuté conformément au calendrier académique elle a fonctionné normalement jusqu'à ce jour où nous procédons à la proclamation des résultats des examens de la première session et à la collation des grades académiques aux erreurs lauréats Tous les enseignements prévus aux différents programmes ont été organisés et se sont en général déroulés avec très grande satisfaction Emile Ngoïka-Songo a souligné l'effort de l'ISC à se conformer aux exigences de nouvelles technologies dans l'apprentissage Nous avons agi dans le respect de ces grandes orientations fondées sur notre vision d'avenir ambitieuse en faire de l'ISC Kinshasa l'une des plus grandes des plus prestigieuses et des plus honorables institutions d'enseignement supérieur universitaire Nous avons formé les projets de sortir notre institution de son ornière pour la mettre sur orbite dans les concerts des établissements d'enseignement supérieur universitaire des renoms de notre pays et d'ailleurs dans le monde En mettant à la disposition de tous les apprenants un nouveau centre de formation spécialisé en entrepreneuriat l'Institut supérieur des commerces compte offrir désormais une large palette de formation à ses étudiants à partir de l'année académique 2022-2023 Voilà nous avons séparé avec ce message de vœux de fin d'année de la radio télévision nationale congolaise RTNC A l'occasion des festivités de fin d'année 2022 le conseil d'administration et la direction générale de la radio télévision nationale congolaise se joignent à leur personnel pour présenter leurs vœux les meilleurs à son excellence Félix Antoine Chisekechi Lombo président de la république aux animateurs de toutes les institutions de la république ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ses programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023 dans la paix la prospérité et la cohésion nationale puisse l'éternel Dieu tout puissant bénir la république démocratique du Congo ce communiqué a été signé par le directeur général madame Elengue Niembo et le président le premier président du conseil d'administration Floribère Luboto voilà c'est la fin de ce journal mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur la nationale à 20h retrouvez Françoise Boulabouaki pour la continuité de l'information moi je vous retrouve prochainement au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz